bonjour à tous dans cette petite vidéo je vais venir présenter une extension qui a été développée par un ingénieur et il s'agit d'une extension wordpress qui nous permettra de recevoir des paiements par mobile monnaie c'est à dire typiquement orange monnaie mtn monnaie et moumonnaie et ça sera la particularité de cette extension wordpress que cette extension est développée nativement permet de recevoir des paiements sur son site wordpress sans passer par un intégrateur des solutions donc c'est complètement gratuit donc on va cliquer sur le lien on va aller sur son github et ensuite voici l'ensemble des fichiers il a très bien documenté et nous allons télécharger je vais télécharger le fichier zip ensuite je vais l'enregistrer bon je vais l'enregistrer d'un dossier du vp pleuring ok une fois que j'ai enregistré on va retourner maintenant sur notre site wordpress là j'ai créé un site wordpress rapidement je crée rapidement un site wordpress sur insta du vp donc on va aller dans l'extension on va rajouter l'extension c'est une vidéo c'est très rapide donc on va ajouter cette extension et nous allons voir un peu comment il fonctionne c'était du vp le ging et ensuite je vais l'installer on va patienter là on va activer l'extension ok une fois que l'extension est activée voici l'extension il a mis une jolie description recevait simplement des paiements via mobile monnaie et son nom c'est n'est mi kofi donc on peut venir regarder ici et on vient sur son site wordpress donc je vais revenir en arrière et voici son profil LinkedIn vous pouvez aller le suivre et pouvoir voir un peu tout ce qu'il partage il partage pas mal de choses donc on va retourner dans vos commerces on va dans réglages on dit dans réglages on va dans un paiement au moins c'est sans frais parce que en utilisant cette méthode vous allez pouvoir recevoir des paiements ensuite on va cliquer sur terminer la configuration là on va cliquer sur activer donc on a un champ mobile bon je vais laisser mon bail monnaie et ici on a la possibilité de configurer notre numéro MTN monnaie donc on va parce que le numéro MTN monnaie c'est le numéro sur lequel le client va faire le dépôt pour consommer son paiement donc vous devez renseigner votre vrai numéro et ici l'USD c'est le code qui doit taper pour faire le paiement donc par défaut c'est marqué étoile 33 et c'est juste ici on va mettre le numéro orange monnaie sur lequel nous voulons recevoir le dépôt donc on fait 07 et on renseigne notre vrai numéro et pour le orange monnaie c'est plutôt 10 10 144 10 et on a le mot monnaie bon là je vais ensuite je vais marquer ici aussi un disponible donc si l'utilisateur veut payer par MTN il va faire le dépôt sur ce numéro en tapant c'est le code si l'utilisateur veut payer par move monnaie ça sera indisponible donc on va enregistrer on va enregistrer et je vais venir actualiser bon je vais tenter un paiement de stylo bleu je vais voir le panier ensuite je vais aller valider la commande vous voyez que on a move monnaie qui est marqué indisponible donc on peut pas faire le dépôt sur move monnaie alors que si je veux payer par MTN monnaie on me dit de composer étoile 133 10 et ensuite on fait un transfert de en ligne du verrier effectuer un dépôt de 100 francs sur l'un des numéros sur dessous donc soit on sélectionne le orange monnaie soit on sélectionne le move monnaie maintenant si j'ai sélectionné MTN monnaie je vais renseigner le numéro du dépôt et puis là il dit de la transaction et puis je clique sur consumer donc c'est beaucoup c'est une méthode simple que vous pouvez utiliser pour recevoir des paiements par orange monnaie, MTN monnaie, move monnaie de façon simple vous pouvez quand même avoir le numéro de votre client directement et consumer et le rappeler pour demander où est ce qu'il aimerait être livré c'est vraiment une destruction qui a été développée par Nehemi Kofi c'est je pense que c'est un très beau travail et l'interface est pas mal est très bien faite ça gère les trois réseaux orange monnaie, move monnaie, MTN monnaie malheureusement ça ne gère pas wave ça ne gère pas wave c'est au moins ça gère wave c'était très bon tu vois donc pour move je préférais mettre indispensable pour éviter même que l'utilisateur tente de faire un nouveau move tu vois donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé la vidéo maintenant si vous ne faites pas confiance en cette extension et que vous voulez utiliser un système de paiement qui sera vraiment automatique parce que là ce n'est pas automatique c'est l'utilisateur qui va devoir vous faire un dépôt directement et ensuite il va renseigner son numéro et ensuite il va renseigner l'idée de la transaction et il va cliquer sur commander maintenant vous, vous allez vérifier son numéro, l'idée de la transaction derrière et pouvoir le livrer donc c'est vrai que ce n'est pas très très sécurisant pour le client ce qui assure mais par contre c'est sécurisant pour vous le vendeur ce qui serait intéressant c'est d'utiliser si ça vous intéresse vous pouvez utiliser un intégrateur de solutions pour que le paiement soit vraiment automatique et l'intégrateur de solutions que moi je vous conseille pour ceux qui sont en code du voie c'est Sinetpay il existe plusieurs intégrateurs de solutions moi je vous conseille Sinetpay déjà lorsque je tape Sinetpay dans Google on nous dit qu'ils sont au Chudan Grey il met Toronto Tower ils sont ouverts ils ouvrent le lundi à 8h voici les autres horaires d'ouverture ils ouvrent le lundi de 8h à 18h mardi de 8h à 18h mercredi de 8h à 18h jeudi de 8h à 18h et vendredi bon les samedi c'est fermé donc même si vous les appelez les samedi ils vont pas reprendre il se peut qu'ils ne reprennent pas donc si vous voulez utiliser Sinetpay vous allez ouvrir la documentation de Sinetpay et ensuite vous allez ouvrir le site de Sinetpay vous allez cliquer sur ouvrir un compte et là vous allez renseigner le formulaire pour créer un compte donc vous allez mettre votre indice mail vous allez cliquer sur valider et vous allez continuer l'inscription de toute façon si vous êtes développeur WordPress si vous êtes un développeur vous savez au moins vous inscriperez un site là c'est un d'agrégateur de solutions et puis vous allez vous connecter tout 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 par contre vous allez maintenant venir sur la documentation vous allez cliquer sur démarrer là je suis sur la documentation est-ce que je suis sur la documentation ok j'ai pas cliqué sur démarrer je vais venir sélectionner WooCommerce soit je vais sélectionner un PrestaShop ou WooCommerce donc je viens sur WooCommerce et ça va plus par contre si je veux travailler sur Sinetpay je vais devoir acheter le module donc je vais cliquer sur acheter le module ça va ouvrir une autre page je vais sélectionner la devise offre ou FranceFA je vais mettre mon email je clique sur valider et ensuite ils vont m'envoyer vers une page de paiement et lorsque je vais payer vous me proposez de télécharger l'extension ça c'est l'extension qui est payante par contre passer par ici c'est beaucoup c'est moins sécurisé pour le client parce que si vous êtes un propriétaire si vous êtes un commerçant malhonnête le client ne sera pas tout à l'aise bon donc ici aussi c'est plus rassurant pour le client mais c'est pas plus rassurant pour le vendeur parce que au moins le client il s'est dit c'est Sinetpay quand même et vous pouvez lire la documentation vous allez intégrer la documentation mais vous aurez aussi besoin d'acheter le service pour acheter le service c'est 12 000 francs l'année et l'extension c'est 19 000 francs donc on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette vidéo c'était juste pour vous présenter le moyen de l'extension WordPress pour gérer les paiements via mobile money en utilisant une solution qui a été développée si vous n'avez pas aimé donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501